Bonjour à tous. Alors, il est 15 heures, nous allons débuter. René Labonne à l'animation de ce point de presse d'aujourd'hui. Nous avons trois porte-parole. Donc, Caroline Roy, présidente directrice générale. Nous aurons aussi Dr. Lise Landry, directrice de santé publique, et Dr. Amogola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Roy. Oui, bonjour. Donc, bonjour à tous, puis merci encore d'être en si grand nombre pour pouvoir nous permettre de nous adresser à la population, de donner différentes informations et différents messages. Donc, trois messages en ce qui me concerne pour aujourd'hui. Premièrement, rappelez à la population que le seul lieu où vous allez trouver toute l'information, et même une information qui évolue selon notre situation régionale, en lien avec les cliniques de dépistage, est sur notre site Internet du CISAT. Donc, c'est très simple. À partir du moment où vous ouvrez le site Internet dans la tuile COVID, vous avez rapidement l'information pour chacune de nos cliniques désignées dépistage en région, les heures d'ouverture, les endroits où elles se trouvent également. Et comme je vous mentionne, à partir du moment où la situation évolue dans un ou l'autre des territoires, on ajuste les différentes heures d'ouverture. Donc, c'est très dynamique aussi comme information. Deuxième élément, ça concerne les visites en centre hospitalier. Donc, il y a maintenant de nouvelles directives qui s'appliquent pour les visites en centre hospitalier et les visiteurs ne sont plus permis dans nos centres hospitaliers. Donc, seuls les proches aidants et quelques accompagnateurs, notamment pour les visites obstétricales au niveau des échographies pour les femmes enceintes, l'accompagnateur lors de l'accouchement, les parents, évidemment, pour les enfants qui sont hospitalisés dans nos centres hospitaliers, sont admis. Sinon, ce ne sont que les proches aidants, à raison d'un ou deux à la fois, qui sont admis dans les centres hospitaliers. Et ce sera applicable directement à partir de demain, 15 heures. Dernier élément concerne l'évolution de la situation épidémiologique, puis vraiment la nécessité maintenant pour chaque personne de notre région de respecter de façon importante et rigoureuse l'ensemble des mesures sanitaires qui s'appliquent. Je vais faire référence particulièrement à ce qui concerne les déplacements entre les différentes régions de différentes zones. Donc, on le sait, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas interdit, mais c'est non recommandé de se déplacer entre les différentes régions. La situation pandémique n'est pas la même entre les différentes régions et à partir du moment où quelqu'un choisit de faire un déplacement vers une autre zone, une autre région d'une autre couleur, il y a un risque, effectivement, de transmission au niveau de la pandémie puis du virus. Les gens en zone rouge, pour eux, ont réellement des restrictions qui les suivent. Donc, c'est important de bien comprendre qu'à partir du moment où l'on souhaite quitter la région pour aller voir un membre de notre famille ou des amis dans une zone rouge, on ne peut pas être accueilli chez ces gens-là, on ne peut pas non plus se rassembler avec ces gens-là. Pour eux, c'est interdit de le faire. Donc, on demande aux gens de la population de la région de la petite Témiscamingue de ne pas prévoir un tel déplacement vers une zone rouge. De la même façon, les restrictions suivent les gens qui habitent dans les régions rouges. Donc, une personne qui part d'une région rouge et qui souhaiterait venir visiter ou faire un séjour au sein de notre région, cette personne-là ne peut pas être accueillie chez nous, ne peut pas se rassembler avec nous, ne peut pas aller au restaurant non plus avec nous. Donc, c'est réellement important, particulièrement dans le contexte où on sait qu'il y aura une grande fin de semaine. Il y a la chasse qui débute dans plusieurs zones à proximité de notre région. Il y a des congés aussi scolaires pour l'enseignement supérieur la semaine prochaine. Donc, vraiment d'être vigilant, de respecter les mesures. Si on veut pouvoir continuer à profiter de nos activités sociales, nos activités de loisirs au sein de notre région, évidemment, il faut se protéger et appliquer les mesures de façon rigoureuse. Merci, Mme Labonne. Ce sont mes messages principaux pour aujourd'hui. Merci, Mme Roy. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Dr. Lise Landry. Oui, bon après-midi à tout le monde. Merci, Caroline, pour ces rappels de consignes. C'est très, très important. Comme vous avez pu le constater, il appartient à chacun de nous de respecter ces consignes-là. Si nous voulons rester dans notre palier d'alerte jaune et avoir un semblant de vie normale, entre guillemets. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un outil qui s'ajoute à ces consignes-là. Ça ne remplace pas du tout les consignes? Ça demande ce qui est le plus important. Mais c'est l'outil électronique et informatique d'alerte COVID qui a été développé par le gouvernement fédéral, dont le gouvernement du Québec a fait la promotion lundi au Pointe-Prent. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter. Donc, cette application-là permet d'avertir les épisodes qui ont été en contact avec une personne pour contacter la COVID. Les personnes qui vont recevoir un résultat téléphonique, il y aura une centrale d'appel téléphonique. La personne qui aura un test positif aura un code à usage unique, qu'elle va entrer dans l'application. À ce moment-là, de façon totalement anonyme, ça va envoyer un signalement à toutes les personnes qui ont été près d'elle dans les 14 jours précédentes, donc à l'intérieur de 2 mètres et pour environ au-delà de 15 minutes, il y aura un signalement qui sera fait aux gens qui étaient autour. Ça fonctionne sans GPS et sans collecte de renseignements personnels. Ça, c'est très important. Moi-même, je l'ai téléchargé avant même que Québec fasse l'annonce. Tout ce processus-là est anonyme. Vous pouvez le télécharger dès maintenant. Si ce n'est pas déjà fait sur la production de Google Play, je vous invite à informer vos amis, vos collègues, votre famille. Comme je le disais, c'est bien important. Ça ne remplace pas du tout les mesures de prévention, les consignes sanitaires qu'on répète. Excusez si on radote, mais c'est très, très important, les autres mesures. Alors, ça fait le tour pour moi. Merci. Merci, Docteur Ladry. Et en complément d'information, toutes les directives pour l'application COVID se trouvent aussi sur la page du site web du CISSS, sur la page COVID. Donc, ça mène vers le site québec.ca et tout est expliqué pour l'application. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Docteur Omobola Sobenjo. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, pour le bilan des dernières 24 heures, nous avons eu en région 4 nouveaux cas qui ont été déclarés hier et ça fait 12 cas dans les derniers 7 jours. Nous avons actuellement 22 cas actifs en région, ce qui porte le total depuis le début de la pandémie à 217. Les 4 cas qui ont été déclarés hier, 3 sont dans la MRC de Vallée-de-Lore, alors qu'un cas se trouve dans la MRC de Rouen-Noranda. Et dans ces 4 cas, il y a un employé du réseau de la santé qui a été confirmé hier. Nous avons actuellement 5 personnes hospitalisées en lien avec la COVID. Aucune de ces personnes sont aux soins intensifs. C'est important de se rappeler que oui, effectivement, juste oui, aussi un complément d'information, nous n'avons pas eu de nouveaux cas associés à l'école d'Hubertville et l'éclosion actuellement en cours sous l'unité de santé mentale de l'hôpital Rouen-Noranda est stable. Ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas eu de nouveaux cas associés à cette éclosion. Toutefois, vous pouvez constater qu'on a de nouveaux cas presque quotidiennement et des fois, nous avons plusieurs, comme hier, nous avons eu 4 cas confirmés. Les enquêtes nous informent que souvent, ce sont des cas importés, mais pas la suite et en transmission au sein de notre communauté, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu un contact, soit lors d'un déplacement ou quelqu'un qui s'est déplacé vers nous, dans notre région qui est positif, quelqu'un de notre région devient positif. Par la suite, la personne infecte des personnes autour d'eux. Donc, c'est important de respecter les consignes lorsqu'on est près des autres personnes qui ne vivent pas sur le même toit que nous autres. Avec chaque enquête, on constate plusieurs contacts et souvent, on finit par avoir ces contacts qui deviennent des cas. Donc, c'est d'autant plus important de respecter les consignes et de se rappeler que bien qu'on peut continuer à profiter de rassemblements privés, on ne devrait pas être plus de 10 dans un rassemblement, dans une maison privée. Et ces 10 personnes-là ne devraient pas provenir de plus de trois adresses différentes. C'est important. On est conscient qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà annulé leur projet pour le long week-end, leur projet de déplacement, les activités sociales et on vous en remercie. Mais on veut rappeler, sauf qu'ils ne l'ont pas encore fait, que c'est toujours important. On peut aller plus loin, on peut avoir 10 personnes, mais on peut aussi rester juste avec nos familles. C'est très important si on veut rester dans nos paliers d'alerte jaune, si on ne veut pas vivre ce qui est en train de se vivre dans d'autres régions à travers la province. Donc, merci beaucoup. Merci, Dr Sobanjo. On va passer à la période de questions. J'ai déjà une question par clavardage pour Mme Roy. Donc, la nouvelle directive pour les visites dans les hôpitaux, est-ce que c'est seulement pour notre région ou pour l'ensemble du Québec? En fait, ce sont les directives qui s'appliquent pour l'ensemble des régions de niveau jaune. Donc, pour l'ensemble du Québec, pour les régions qui sont toujours en zone jaune, les restrictions seront plus importantes si on passe au prochain niveau orange et encore plus importantes si on est au niveau rouge. Donc, c'est réellement les directives qui s'appliquent à l'ensemble du Québec pour le palier d'alerte jaune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je poursuivrais peut-être sur les paliers d'alerte. Bon, 12 cas en une semaine, on est à 22 cas actifs. Est-ce que vous diriez qu'on commence à s'approcher du orange ou on est encore bien dans celle dans le jaune? Je pense qu'on est jaune forcée. Parce que ce n'est pas juste le nombre de cas qui compte, c'est aussi le nombre de personnes associées à ces cas et l'implication que ça peut avoir, soit sous notre capacité de soins, mais également sous l'économie de la région. Je vous explique. Déjà, je mentionnais qu'on a cinq personnes hospitalisées. Donc, ça, ce n'est pas une bonne indication. Deuxièmement, si on a à retirer plusieurs personnes à chercher à chaque cas, ces personnes-là ne peuvent pas aller travailler. Donc, il y a un impact aussi sur plusieurs milieux de travail également. Donc, ces informations peuvent permettre de passer un autre palais à l'aide, même sans avoir beaucoup plus de temps à jouer. Je compléterai aussi l'information en lien avec les propos de Dr. Sobanjou. Actuellement, avec le nombre de cas qui peut sembler relativement petit en région, il y a des employés du réseau de la santé et services sociaux qui sont retirés. On en a régulièrement. Actuellement, c'est plus de 30 personnes qui sont retirées du travail, soit pour un isolement préventif ou, comme vous l'avez bien entendu, des gens qui sont affectés de la COVID. Et à partir du moment où il y a des cas, il y a des enquêtes, il y a une possibilité de contact de proximité. Il y a des gens de la population qui travaillent, qui vont être retirés, mais donc aussi des gens du réseau de la santé et services sociaux qui pourraient, à terme, si ça évolue de façon plus importante, compromettre aussi notre offre de service dans chacun de nos territoires. Donc, c'est réellement important de prendre en considération les mesures à prendre. Une question aussi par écrit. Donc, si vous voyez que trop de cas proviennent de l'extérieur, est-ce que vous allez envisager la fermeture de la région? Donc, moi, je vais dire quelque chose juste pour clarifier ce que j'ai dit tantôt. Oui, on a des cas qui proviennent des autres régions, mais c'est plus la transmission au sein de notre région qui augmente plus significativement le nombre de cas. Donc, ça va être important pour nous de respecter des mesures. Parce que si on a des cas sporadiques, c'est-à-dire une personne qui revient d'une région extérieure, mais la personne n'a pas fréquenté trop de monde, la personne a respecté les mesures dans ses déplacements, il n'y aura pas d'autres cas associés. Donc, ça va être important de se rappeler, parce que peu importe si on ferme la région ou pas, il y aura toujours des personnes qui vont avoir le droit de traverser. On ne veut pas que personne amène le virus, mais aussi, on ne veut pas que le virus se propage au sein de nos communautés. Et je vais laisser ma directrice compléter. Merci. Je pense que, Bola, tu as très bien répondu. Effectivement, ça pourrait être toujours envisagé, mais je ne pense pas que pour l'instant, ça changerait la situation épidémiologique. Peut-être que des régions s'apprêtent à le faire, mais ils n'ont vraiment plus de cas que nous actuellement par rapport à leur population. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu, pas actuellement, en tout cas. Puis, je pense qu'il faut compter sur le respect des consignes par chacun de nous tous. C'est ça qui va permettre qu'on reste dans le palier jaune, justement. Une question qui ne touche pas la COVID, mais qui touche la rupture de services en obstétrique du côté de Ville-Marie. Donc, on pose la question pour Mme Roy. Est-ce que nous avons trouvé des solutions? En fait, les solutions sont déjà en cours et ont déjà été annoncées et planifiées, même avant d'avoir débuté la rupture d'obstétrique en Ville-Marie. Je le mentionne, c'était réellement en lien avec des absences imprévues, mais qui s'additionnaient aussi à des absences prévues de vacances de certains employés. Donc, ce n'est pas tant le nombre d'infirmières totales à Ville-Marie qui a créé la rupture qu'on vit actuellement. C'est le nombre d'infirmières formées qui sont requises en tout temps à chaque quart de travail qui ne réussissaient pas à combler l'ensemble des besoins pour maintenir le service ouvert pour ces dix jours. Donc, effectivement, le 17 octobre au matin, on a de retour des gens qui font en sorte qu'on a une équipe complète qui permet de maintenir l'ensemble de l'offre de services. Puis, à plus long terme, on est déjà en cours pour former plus d'infirmières sur ce territoire-là qu'on puisse avoir l'expertise pour réaliser les activités liées à l'obstétrique et la natalité au Témiscamingue. Par contre, on ne peut pas former tant que ça de nouvelles infirmières parce qu'elles ont besoin d'être exposées. Donc, de faire des accouchements assez régulièrement pour être à jour puis maintenir leur expertise à jour. Donc, on est toujours dans un équilibre fragile d'en former suffisamment, mais pas trop pour s'assurer qu'elles maintiennent l'expertise. J'aimerais qu'on fasse peut-être une clarification parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de confusion cette semaine, en début de semaine, avec un cas à Iberville, un cas dans une équipe de hockey. Des parents gardaient des enfants à la maison, mais qui n'avaient pas été contactés par la santé publique. Donc, à partir de quand est-ce que des jeunes et moins jeunes doivent s'isoler, juste pour bien clarifier? Donc, normalement, des fois, ce qui arrive, c'est que les personnes pouvaient avoir eu contact avec quelqu'un, mais ce n'est pas tous les contacts qui sont considérés des contacts à risque modérés ou élevés. Donc, par exemple, le fait, si un de mes voisins devient positif ou reçoit un résultat positif, le fait de traverser ou de croiser cette personne ou même de saluer ma voisin devant ma porte et à une distance de domaine pendant cinq minutes, ce n'est pas considéré comme exposition à risque élevé. Donc, ce type de personnes-là, une recommandation d'isolement n'est pas émise. Toutefois, nous, lorsqu'on fait une évaluation, on est capable d'évaluer dans quel niveau de risque se situe l'exposition que la personne a eue en utilisant les informations issues de notre enquête. Ces personnes seront contactées. Donc, des fois, nous constatons des personnes qui nous informent. « Oh, mais j'ai dîné avec cette personne. J'ai vu cette personne. » Des fois aussi, la période ou la date où la personne a dîné avec le cas confirmé, ce n'est pas dans la période où la personne est contagieuse. Donc, des fois aussi, ça va avec la date, mais nous, on ne diffuse pas nécessairement la date de contagiosité. Donc, il y a des personnes que, on reçoit des informations en lien avec le contact qu'ils ont eus, mais suite à notre évaluation, ces personnes-là ne sont pas retenues comme des contacts à risque élevé ou modéré. Pour ces personnes-là, c'est un risque à faible niveau. Donc, ils doivent s'enveiller pour l'apparition des symptômes et dès qu'ils ont des symptômes, même que ce soit léger, ils doivent aller sur le site auto-évaluation et ils doivent chercher un rendez-vous pour aller se faire dépister. C'est ça qui fait la différence. Donc, ce n'est pas tout contact avec quelqu'un, mais c'est le type de contact prolongé, étroit, non protégé, qui fait en sorte qu'on donne une consigne d'isolement préventif. Il y a une question. Si j'ai bien compris, les mesures des régions rouges doivent être suivies ici aussi. Donc, j'imagine qu'il fait référence aux gens qui habitent une région rouge et qui vivent en visite ici. Effectivement, la personne qui habite dans une région rouge, la mesure suit la personne. Donc, si moi, je suis dans la région de Montréal et que c'est les mesures des régions rouges qui s'appliquent à moi parce que c'est mon adresse de résidence, si je me déplace en province, les mesures continuent de s'appliquer à moi. Donc, je ne peux pas aller au restaurant, je ne peux pas être accueilli ou accueillir des gens visiteurs d'autres régions. Donc, réellement, la mesure suit la personne. Et nous, on doit aussi se plier aux mêmes mesures lorsqu'on se déplace en région rouge. Donc, sachant que de mes amis habitent Montréal, mais qu'ils ne peuvent pas accueillir de visiteurs, bien évidemment, je ne peux pas me présenter et être accueilli par les gens. Je ne peux pas non plus aller dans les restaurants ou dans les différents lieux de rassemblement parce que pour eux, ce n'est pas permis. Ils doivent se rassembler qu'avec les gens de la même unité familiale. Juste pour compléter, vous l'avez abordé un peu, Mme Roy, il y a des congés scolaires qui s'amènent. Sûrement qu'il y a des étudiants qui vont revenir dans leur famille. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Bien, en fait, pour les étudiants, effectivement, qui ont des adresses de résidence souvent permanentes dans notre région, l'important, c'est réellement de respecter les mesures. Il y a certaines exceptions qui s'appliquent aux résidents de Région rouge, notamment, pour avoir une seule personne à la fois visiteur. Donc, on peut se dire que l'étudiant qui revient ici au sein de notre région, s'il demeure au sein de l'unité familiale auquel il appartient chez ses parents, par exemple, qu'il reste au sein de l'unité familiale, qu'il ne croise pas d'autres personnes et qu'il respecte strictement les mesures à partir du moment où il va passer son séjour ici en région, bien, ça respecterait les mesures et les directives applicables à la Région rouge. Donc, ce serait permis à ce moment-là. Mais non pas d'aller visiter ses amis puis d'en profiter pour faire quelques souhaits de famille à ce moment-là. Et juste pour compléter, il faut se rappeler que ces recommandations et ces consignes, c'est pour protéger l'entourage. C'est pour protéger nos citoyens. C'est pas pour être strict, mais en disant ça, c'est parce qu'on va protéger les membres de la famille où ils viennent visiter et on va les éviter de devenir infectés. Et c'est pour cela qu'on donne ces recommandations. Une autre question par écrit pour Mme Roy. Est-ce que le personnel de la santé est essoufflé avec les nouveaux cas de COVID, les tests de dépistage et la pénurie de personnel? En fait, présentement, puis je vous en ai parlé, on est à réévaluer l'ensemble de nos services pour faire une réorganisation pour les prochains mois puis éventuellement même pour les prochaines années parce que, comme je l'ai dit, c'est l'enjeu du personnel qui peut faire en sorte que le personnel est essoufflé. Et oui, je vous dirais que dans certains secteurs, dans certains secteurs d'activité ou territoire de la région, le personnel est essoufflé actuellement puis c'est pour ça qu'il faut réorganiser nos services. Il y a des titres d'emploi qu'on a en beaucoup moins grand nombre et qui pourraient, oui, compromettre nos services si on maintient la façon dont on les organise actuellement. C'est pour ça qu'on réalise actuellement des travaux en ce sens-là. Donc, on est en action. Ce n'est pas le nombre de cas COVID qui pourrait compromettre l'offre de services ou qui est une très grande charge actuellement. C'est réellement l'enjeu de pénurie personnelle. J'aimerais peut-être avoir la situation pour les communautés des Premières Nations. On a vu ailleurs au pays des cas qui ont commencé à se déclarer dans des communautés autochtones qui, parfois, peuvent être plus isolées ou avoir moins accès à des soins de santé. Bon, c'est moins de cas dans la région, mais est-ce qu'on a vu des cas dans la région? Et sinon, qu'est-ce qui est fait en collaboration avec les communautés autochtones? En fait, je vais débuter un élément de réponse puis ensuite, je vais laisser la parole à mes collègues de la santé publique. Présentement, depuis déjà les derniers mois, on a des rencontres régulières qui sont avec l'ensemble des représentants, à la fois des centres de santé, mais aussi représentants des conseils de bande de chacune des communautés autochtones présentes sur notre territoire. On en a sept. Puis, on a également des liens avec les organisations qui offrent des services en milieu urbain, notamment à la centre d'amitié autochtone. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est d'échanger avec eux pour s'assurer qu'ils ont bien l'information, qu'ils appliquent les bonnes mesures, les bonnes directives. Et on a des échanges réguliers, hebdomadaires et souvent même quotidiens, dépendant de la situation, sur leur situation, sur ce qui se passe au sein de leur communauté, parfois à une prise de décision qui est à prendre pour s'assurer qu'on soit en respect également des mesures de santé publique. Donc, il y a réellement un partenariat qui est très fort et qui s'est accentué dans le contexte de la COVID pour s'assurer que tout soit fait en respect des mesures, mais aussi dans l'objectif, évidemment, de protéger les populations au sein des communautés. Particulièrement sur les cas ou les situations épidémiologiques de chacune des communautés, je vais laisser la parole à Dr. Sobanjo ou Dr. Landry. Et juste pour compléter, effectivement, on collabore très bien avec eux. Ils ont mis beaucoup d'efforts de mettre en place des mesures nécessaires pour protéger leur population. Donc, pour l'instant, on n'a pas de cas associés à aucune de nos communautés en région. Mais s'il y en a, ça va être à eux de l'annoncer s'ils veulent. Mais actuellement, je pourrais vous confirmer qu'on n'a pas eu. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils ont mis beaucoup d'efforts et ils travaillent rigoureusement pour protéger leur communauté. Question concernant le nombre de tests de dépistage en région. Donc, on demande un bilan. Donc, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs semaines, on fait environ près de 2 000 tests. Donc, la semaine dernière, on a fait 900, 1 900 tests environ ont été effectués dans les sept derniers jours. qui, au total, depuis le début de la pandémie, on est au-delà de 20 000 tests. Je pourrais vous donner le chiffre précis, là, ultérieurement. Je vais aller fouiller. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, ça semblait répondre à l'ensemble des questions. Alors, c'est ce qui va conclure notre point de presse d'aujourd'hui. Bien, je vous remercie d'avoir été présents puis on va souhaiter un bon long congé de l'action de grâce. Respectez les consignes et soyez prudents. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.